En 1998, on avait Ray Charles qui était revenu au Festival de Jazz et on voulait mettre en première partie quelqu'un qui avait eu une importance pour Ray Charles, quelqu'un qui l'avait influencé, avec qui il était très ami. Et on nous avait dit que Charles Brown était à peu près le seul modèle qui se reconnaissait. Alors Charles Brown tournait encore, il avait des disques même qui sortaient à l'époque sur Verve. Alors on avait engagé, mais malheureusement, il était tombé malade et finalement c'est la maladie qui peu après l'a emporté. Mais on avait donc dû remplacer Charles Brown à la dernière minute avant Ray Charles. Et David Jobin, à l'époque que j'avais appelé, qui s'occupait de notre programmation à l'extérieur, pour lui demander qui on devrait prendre, parce que là on est vraiment prêt à la dernière minute, c'était le matin même du concert qu'on avait su ça. Il m'avait dit, il y a cette fille sur la rue l'autre soir qui a eu un super impact, qui est vraiment bonne, elle est de la communauté de Montréal, c'est Susie Ariely et tout. Et on a mis Susie Ariely avant Ray Charles pour elle. C'était comme très impressionnant, mais elle n'avait pas eu le temps de s'énerver trop puisqu'on lui a demandé à quelques heures d'avis, elle s'est présentée. Elle a eu un fort bel impact. Le public de Ray Charles avait adoré. Et je pense que c'est le moment aussi qui pour elle a créé une certaine magie. La suite des choses a été un peu teintée par ce moment-là qu'elle n'attendait pas. Donc pour elle, ça avait vraiment été cette année-là une espèce de consécration inattendue, très rapide au Festival de jazz. Et elle est devenue une des artistes de jazz les plus populaires dans tout le pays maintenant aussi. Donc il y a eu ce moment-là où il s'est passé quelque chose pour elle. Évidemment, comme je dis d'habitude, c'est son talent quand même qu'il a fait le reste, ce n'est pas nous. Mais c'est une fille qui, à Montréal, compte maintenant, je pense. Le phénomène Buena Vista Social Club aussi venait de frapper très fort. On avait réussi à avoir cette année-là que Compay Segundo. C'était quand même le membre le plus intriguant et le plus intéressant. Il avait déjà 92 ans. Et en conférence de presse avec lui, les chiffres étaient quand même... Il frisait la science-fiction pour moi parce qu'il disait qu'il avait fait son premier concert en 1926 au Mexique. Mais que là, ça avait pris beaucoup de temps après. Il avait fait un disque seulement en 1938. Donc il dit, c'est seulement que tard dans ma carrière, en 1938. Mais là, on est en 1998. Il dit, c'est seulement que tard dans ma carrière qu'on m'a fait faire un disque, c'est-à-dire 60 ans avant. Les chiffres étaient carrément absurdes. Et il avait retardé un peu peut-être 10-15 minutes la conférence de presse. Et je me demandais pourquoi il n'arrivait pas. Quand il arrivait, je lui dis, ça va? Il dit, oui, mais il dit, il fallait que je finisse mon rhum. Mais je ne suis quand même pas pour boire devant tout le monde. À 92 ans, il fumait encore le gros cigare. Puis il prenait un petit verre de rhum avant de s'adresser à une assistance. Il était assez charmant. Il était plutôt des bonheurs. Je pense qu'il ne comprenait pas tout à fait ce qui lui arrivait avec le Buena Vista. Il se laissait porter, quoi. Et sa famille en profitait bien. Au Festival de jazz, quand on parle de direction artistique, je pense que l'effort qui est à faire de la direction artistique, c'est de distinguer le Festival de jazz. Et d'une certaine façon, en Amérique du Nord, surtout dans le Nord-Est où on est, pour le distinguer, c'est quand même assez simple. Après, les choses compliquées commencent. Mais il faut faire des artistes qui ne viennent pas souvent en Amérique. On a cette chance, nous, d'avoir cette connexion avec l'Europe, avec la France surtout. Et un des plus grands musiciens au monde, pour moi, c'était, et ça se rend encore pendant un bon bout de temps, Richard Galliano, qui est un accordéoniste accompli, quelqu'un qui peut tirer une larme d'une seule note, jouer à l'accordéon, qui a ce pouvoir, cette dévocation de beauté dans son instrument et dans sa façon de jouer. C'est un héritier de Astor Piazzola sous plusieurs rapports. Il ne joue pas le même instrument, parce que Piazzola, c'était le bandoneon. Quand même, Piazzola, lui, a un peu remis les clés du château, je pense. De la même façon que Piazzola a fait le new tango, lui fait le new musette, ça peut paraître léger, mais c'est un genre musical qui est quand même assez compliqué, assez élaboré, pouvoir le jouer avec talent et pouvoir le réinventer, c'est encore plus remarquable. Alors, le voisinage des espèces de convergence qu'il y a eu entre Astor Piazzola et Richard Galliano se trouvent à perpétuer un peu ce que Piazzola a fait, qui est une vraie révolution musicale, à partir d'un genre musical populaire, de l'élever au rang de la musique classique. Je pense que Richard Galliano y arrive en ce moment aussi, en restant quand même quelqu'un de profondément enraciné dans la tradition européenne. Il nous fait faire une espèce de tour du monde, et aussi, je pense que sa propre musicalité est de moins en moins influencée. En 1998, on a pu l'amener pour cinq soirs, donc ça a mis la table un peu pour sa carrière ici en Amérique du Nord. On a pu le montrer dans des contextes musicaux différents, où il a vraiment élivré la marchandise cette année-là. Donc, depuis ce temps-là, c'est devenu un artiste important pour nous, et je pense que pour les amateurs de musique et ceux qui aiment le festival de jazz, ils sont contents qu'on a fait faire des découvertes comme celle-là.